Et on est de retour pour Meet Your Makers, Meet Your Makers pardon, Giants, contre les Rocats. Et on est déjà dans la phase de draft, messieurs dames, comme quoi on s'est un peu attardé après la game précédente. Beaucoup de choses à dire, Ban Jax, Ban Harry pour Rocat. Alors, le Ban Jax, un classique contre Werlyb. Le Z qui clairement, je pense que c'est au 5.2, est un assassin dominant. Très très fort ouais, avec la disparition du DFG. Alors Rick est quand même beaucoup plébiscité, malgré son changement. Finalement. Tout le monde disait, ah mon dieu, il n'y a plus de bisous, plus d'augmentation de dégâts. Et en fait, ça fait le taf. J'étais le premier à le penser, après je me suis dit, ah, ah. Et en fait, il semblerait que son remake plaise aux pros, finalement. Alors le trèche de vendeur, qui est ban par les Rocat, ceci dit. Ah, c'est vrai que c'est... Mais je suis un peu étonné là-dessus quand même. Mais après, Raidle a un bon trèche également. Ouais, Raidle sur son trèche, Hadris sur sa Sybire, c'est un classique côté Giant. Et les Banazir, ça continue. Ouais. Les Banazir à ne plus savoir qu'en faire. Une Reksa également donc, et le first pick Gnar pour Rocat. Pour l'instant, peu de surprises. Et il y... Effectivement. Effectivement. Du coup, on répond tout de suite avec un Xerath. Alors, c'est Paloc. Xerath Jarvan. Ok, c'est logique, Frédéric, qui n'est pas mauvais du tout sur son Jarvan. Alors, Nuke Duck, il a vraiment eu tendance à jouer énormément le blanc récemment. Contre Xerath, il y a... Tu le démontes. Ouais, donc il y a peu de raisons qu'il ne joue pas Xerath, qu'il ne joue pas le blanc. En fait, je me dis, je suis surpris par ce pick Giants du coup. Bah, first, je suis très surpris. Pick Xerath, c'est ballsy hein. Sachant qu'il y a le blanc d'open de Pépi. Et on prend Léona. C'est ça. Moi, je pensais vraiment que le blanc serait un gros enjeu entre les deux. Que ce soit au niveau de la phase de pick et ban, au niveau du first pick. Et en fait, ils me font mentir les deux équipes. Ok. Alors, Léona, Jarvan, très engage. Pareil de l'autre côté. Ouais. C'est hyper rentre-dedans. C'est le choix de la violence. Classique en Europe. Honnêtement, j'aime bien cette méta. Je préfère largement ça aux méta Turtles, 45 minutes de jeu. Hyper late game avec des gros Mundo, des gros Kogu, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus rigolo comme ça. Et du coup, là, il y a Cassiope d'open, éventuellement, qui pourraient être intéressants en Kary AD. Il nous reste Corki, il nous reste Lucian. Tristana et Disable, on le rappelle, sur ce patch-là. Et le Corki. Le Corki. Directement, il y avait Sivir aussi qui aurait pu être pris. Bon. Deux duolanes assez standards, actuellement. Ouais. C'est ça. Cassadin, peut-être, côté Roquette. Cassadin mid lane. Contre Xerath, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça se tient. C'est pas mauvais, mais tu peux agresser un peu moins vite qu'avec une Leblanc. Ouais. Bah... Cassadin, de toute façon, c'est un Assassin AP late game. Enfin, mid late game. Xerath, c'est un gros farmer plutôt petit de dépouche. Donc, c'est le genre de match-up où on se regarde un peu dans le blanc des yeux où ça forme de part et d'autre. Après, voilà, ça peut partir vite, quand même. Il a jungle. Et l'Anida. Elle est là. L'Anidali. Ah, ça, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que ça va fleurir sur le ladder dans les semaines qui vont arriver. Elle est intéressante, la Team Roquette. Très mobile, quand même. Il y a un manque de tanking en mid game, quand même. Il y a le Gnar. Il y a le Gnar. Il y a le Gnar. Sachant que Cassin, j'ai toujours tendance à considérer que c'est quand même... C'est un peu tanky. ...correctement tanky. Ouais. C'est pas très tanky, c'est correctement tanky. Ça dépend contre quel pick. Mais après, voilà, il a son shield contre Léona, Xerath, Corki. C'est pas mauvais du tout, effectivement. C'est correct. Je pense que ça va quand même à ce niveau-là. Alors après, le life pick côté Giant, ce serait la top lane. Contre Gnar, Irelia est dispo. Irelia, Cassiope. Nara, ça ferait beaucoup de dégâts AP. Quand même, ça en ferait trop, ouais. Lissandra, c'est pareil. Jack, c'est ban. Je pense que le problème, ils ont... Ah. Fiddle Stick. Ouah non, ça m'étonnerait. Le Fizz ! Et on ressort le Fizz top. Il a rarement qu'il soit un Xerath top. Alors, Xerath top contre Gnar, c'est chaud. Non. Écoute... Enfin. Écoute... Les Giants qui nous sortiraient un Xerath top. Plein d'autorité. Alors contre Nidalee, Gnar. Ah non, ça swap. C'est Fizz top. Non, parce que je vois quand même pas beaucoup de logique à Xerath top. Parce que ton ulti, t'as beaucoup plus d'impact si t'es mid lane que top lane. Clairement, clairement. Parce qu'au moins, tu peux cover quasiment l'ensemble de la map. Tandis qu'au top, ça n'a pas trop de sens. Euh... Ok. Ok, ok. J'aurais Ghost le Pépi. Flash Ghost. C'est... C'est pas commun. Mais ça se fait. Alors, chance à penser. La Team Giants, c'est peut-être un peu meilleur en late game. En tout cas, au cours des 30-35 minutes. Avec Fizz. Alors, un Fizz qui devrait être joué à AD, je pense. Comme on a pu le voir tout à l'heure. Les deux sont bien. Franchement, en AD, moi j'ai joué les deux personnellement. En fait, en AD, c'est plus late game. C'est beaucoup plus fort en late game. Il faut deux items. Combien ? Combien au niveau des... 62,5% d'entre vous donc pensez que Roccat va l'emporter contre les Giants. D'accord. Les Giants, c'est marrant parce qu'il y a eu quand même gros engouements autour de l'équipe et tout après leur première semaine. Et puis, je pense que les gens n'étaient pas dupes et savaient que la composition avait quelques faiblesses. Puis aussi, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, ils ont quelques problèmes pour l'entraînement. Ils n'ont pas de gaming house avec internet. Ils ont une gaming house, mais pas avec internet. Donc, c'est un peu compliqué de traîner comme il faut. Complètement d'accord avec toi. Alors, est-ce qu'on va avoir encore une grosse synergie entre la Midlane Giant et la Toplane comme on avait pu le voir sur les games précédentes ? Le mystère reste entier. Donc, oui. Donc, il sera bien Flash Ghost sur son Xerath. Donc, beaucoup, beaucoup de mobilité. C'est vrai qu'on avait tendance de voir des Xerath avec des Sivirs pour qu'il puisse se replacer rapidement. Puis, souvent, il aussi sur Xerath. Il s'est apprécié sur le champion. Effectivement. Parce que voilà. Défensif et puis le petit boost de mobilité également. Il fait toujours plaisir. Alors, là, clairement, Pépi n'est pas avec un champion sur lequel il peut faire des gros décales pour Wehrleap. Donc, le style de jeu de Giants, du coup, est un peu modifié. Après, on a déjà vu Pépi sur Xerath. Et il avait fait des merveilles. C'était contre Millenium pendant l'expansion tournamente. Et il avait martyrisé Ryu avec Sahari. Effectivement. On prend la vision avec l'étendard des Maciens de Frédéric. Pendant que Shayna danse derrière nous, tout va bien. Derrière Nuke Duck qui se positionne. On ne veut pas laisser les Giants prendre le contrôle de cette jungle, là côté Rocat. On veut prendre le map contrôle. Est-ce qu'on se dirigerait vers un swap lane ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un shot d'end en particulier ? On avait vu que Fizz avait pris très très cher Fistop sur son swap lane. sur la deuxième game de la soirée, si je n'ai pas de bêtises. Oui, ça lui avait coûté tout son early en fait. C'est ça. Il a vu une game vraiment très compliquée après. Alors, les Rocat qui rentrent dans la jungle des Giants. L'étendard des Maciens qui est posé. Et à noter qu'Annie est partie Targon. Ce qui est un choix original. A savoir que lorsque Annie met un Cuspel sur un Sbire, et si elle le lastite, elle récupère le coup en mana. Donc ça permet de faire procter Targon rapidement. Et du coup, logiquement, c'est un range qui a quand même de... C'est un range qui a quand même de sacrée facilité à farm. Sachant que sa boule de feu fait quand même de bons dégâts. Et du coup, ça ne te coûte pas de mana. Donc c'est intéressant. Mais ça change vraiment ce que d'habitude, les Annie ont tendance à vouloir faire croc. Pour toi, quelle serait la justification pour ça ? Sachant que le croc de J, c'est vraiment fort pour Arras, qu'Annie est déjà un peu tanky via son shield. Bah en fait, je pense que sur le 5.2, il s'est dit, Annie, elle a pris un nerf au niveau du buff d'armure de résistance magique sur son E. dans les premiers rangs. Oui, c'est vrai. C'est moins tanky. Il y a quand même Korki Léon en face. Ça peut se faire one shot très rapidement. Pareil, Jarvan, ça gagne très fort. Le gank niveau 2 là, deux vendeurs. Mais voilà, le Ghost et le Pepi qui claquaient instantanés. On ne se fera pas avoir. Et en fait, je pense qu'il a peur du one shot vendeur. D'accord. Et ça, à Swap. Alors, Woolite avec un Graves contre Fizz donc. Et il devrait gêner le Fizz. Normalement, Graves, c'est un champion. Je pense qu'il y a un V1 contre Fizz dans les premiers niveaux. Ah, ça m'est cher. C'est très gênant parce que tu as beaucoup de Bursts. Tu restes quand même un peu tanky via ton passif. Donc, tu es gagnant dans les trades. Je suis d'accord avec toi. Jean-Coz, qui se dirige au niveau de son Red Buff ? Neen Day Jungle qui est vraiment mis au bout du jour dans cette première game sur le patch 5.2. Du coup, elle a été déterminante sur la game UOL contre... Non, ce n'était pas UOL. Première game de la soirée, c'était quoi ? C'était... C'était SK. SK qui avait joué. Wow, flash out de Nuke Duck là ! Du roaming de la part de Raidle. On roam beaucoup du côté des supports. Effectivement. Un coup, c'est Vendor qui vient gêner Pépi et qui lui fait craquer son Ghost. L'autre coup, c'est la Léona de Raidle qui vient pour forcer le flash de Nuke Duck. Donc, on est mobile. Très bien. Et pourquoi pas ? Sachant que les demi-laners sont sensibles en early game Ely. Xerath et Kasadin, ce ne sont pas des champions qui brillent dans les six premiers niveaux. Ils sont assez faciles à gank. Oh, Yankos, il est vu là. Attention Raiden. Aspire Yankos. Il est pris en étau. Il est pris en étau. Frédéric qui arrive. Voilà, on va s'en aller tranquillement au niveau de la botlane pour Yankos. Le Krab qui est vraiment un objectif principal en early game dans toutes les parties qu'on a vues ce soir. Il est quand même assez facile à tuer finalement en early game comparé à plus tard. Comparé à plus tard. Et franchement, ça donne beaucoup de gold quand même. Et puis, le contrôle dans la river est vraiment intéressant. Dans une game où tu vois déjà que les supports s'amusent à se balader un peu partout, avoir un Krab peut largement faciliter tes tentatives de roaming et de gank. Je suis d'accord avec toi. Alors, Adry, au niveau de la top lane, il se tient à peu près au niveau du fin par rapport à Woolite, qui est sur Overpool. Il s'engage instantanément. On voit la puissance de Korky en early. Ça poque très 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 fort. Pas trop d'animation dans ce début de game. Chips. Départ standard. Mais c'est là qu'on voit aussi... De toute façon, dans toute méta où les Kariadés, tu veux les laisser un peu seuls pour les faire progresser, t'as toujours des Korky, des Greffes, des Lucians qui remontent. Après Lucian, voilà. Ça a disparu suite au nerf. Un peu, un peu. Alors Adry... Est-ce que c'est vraiment si nul que ça d'ailleurs ? Non, mais... Non, je ne trouve pas. Le coup... Comment dire ? Le nerf des coups en mana fait que ça... Oula ! Le ganking, le gank là sur Adry... Le red ! Le red ! Il flash out. Il a compris Adry. Dès qu'il a vu le red buff, il s'est dit ok, je vais me faire slow. Et directement après flash out parce que si jamais tu prends la spire de l'Anida... Ah, tu prends les dégâts colossaux. Derrière, les dégâts sont là et ça peut être très compliqué de s'en tirer. Effectivement. Nuke Duck tient pas trop mal sa lane, finalement, contre Peppy. Malgré le très bon Arras de ce dernier, il est au rendez-vous et... Et sincèrement, 36-38, ça se tient pour lui. Contre un Zerad qui a double out Doran et qui tente en permanence de le poc. De le poc, effectivement. Attention, Ryder au niveau de la bot lane, il ne se passera pas grand-chose. Il y a le Jarvan qui arrive au top également. Le Jarvan de Frédéric. C'est pas très push pour les rocats. C'est un gnard, c'est dur à gonquer, ça a de l'escape. Ça a de l'escape, ça peut être dur. Werlyb, pour l'instant au niveau du farm, il a deux fois moins de farm que le gnard. Ça peut être dur, Wander qui va mettre un peu de poc. Ryder qui essaie de mettre de la pression, qui joue sur l'intimidation. Mais ça ne marche pas trop. Graves, il est bien dans ses baskets pour l'instant. Le gangster avec sa grosse clashnikov. Ryder, il cherche l'opportunité, mais il ne veut pas y aller. Il prend beaucoup de poc, attention Ryder. Quel poc de la part de Wander et de Woolite. Forcément, avec deux ranges comme ça, il est plutôt difficile d'engage. Ou de se mettre plutôt même en position d'engage sans prendre trop cher. Là, c'est quasiment moitié barre de vie avant de pouvoir engage. Ça fait beaucoup. Et on voit que la nitwander ne manque pas de dégâts, même si elle est partie sur un targon. Elle s'en sort pour l'instant plutôt bien. Peppy qui a son niveau 6. Attention Yankos qui bat en même temps, on l'a vu. Ça peut être un go-in, ça peut être catastrophique ça pour les Rockettes. Il faut réagir, il n'est pas vu. Il va avoir son stun, Ryder qui va... Pourquoi il n'a pas tenté Woolite plutôt ? Le stun qui loupe également du côté de Pepinero. Il y a quelques lacunes quand même là, niveau mécanique pour les Giants. Après, on peut voir le Jarvan de Frédéric qui a repris la mid lane pendant le décal de Pepinero. Ils avaient bien préparé la chose avec pas mal de map control, notamment une pink qui est posée. Le control dans la reverse, c'est plutôt bon Eli. Ouais. C'était très bien fait. Il n'était pas vu du tout le Pepin. S'il touchait le Raiden, ça aurait pu être un kill. Un kill sur Werlyb sur un fist à snowball extrêmement fort. Toujours ce poc de Hanykemi à l'auto-attaque là. Niveau du West-Hitting Corki qui prend un petit avantage. Mais voilà, il y a un back de plus en plus d'ailleurs. Il a son fâche déjà. On est parti sur le smite bleu pour Frédéric Saint-Gervain. Yankos qui pose un peu de map control et qui part sur un smite violet. Donc ça montre quand même que Nida a besoin d'un petit coup de main pour farm en jungle. Ouais. Bon après, sur ses ganks, je ne sais pas si un slow rajouterait énormément quand il pense. Puis sachant que son but, on le voit, c'est quand même beaucoup jouer en counter jungle. Du coup, pouvoir clear rapidement. C'est intéressant. C'est pratique et ça permet de regen son mana et ses points de vue. Ce qui permet qu'il soit moins bleu dépendant. Le go-in de Pépi, la de NukeDuck sur Pépi qui lui a cancel le Cuspel. C'était très très bien fait. Sur le channeling, c'était bien joué de la part de NukeDuck là. Il faut savoir que le Cuspel de Cassadin cancel les canalisations. Même si ce n'est pas un silence. C'était très très bien fait. C'est une utilisation assez rare qu'on voit d'ailleurs du Cuspel de Cassadin. Il n'y a pas non plus énormément de canalisations dans LoL. Il y en a. Il y en a, mais pas tant que ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dans les piques tendance. Il prend d'énormes dégâts. Il a le 6. Il a le 6 comme tu venais de le dire, Eli. Et Adry lui a fait beaucoup beaucoup de dégâts. Il le force carrément à bac. Il y a le 6 et surtout il y a le phage en plus. A noter que Fizz est parti. Sabre vissier first item. Donc pas Trinity first. Pas de Trinity first. Bah ça lui donne du sustain, ça lui donne un slow. Sachant que s'il va jouer contre Gnar du coup avec une BOTRK aussitôt. Quoique Gnar c'est quand même... C'est strong en V1 et ça a beaucoup de dégâts en heure limite. C'est pas mauvais. Non, non, le choix Sabre vissier c'est le choix très polyvalent. Ca donne des dégâts, ça donne du sustain, ça donne de l'engage, du disengage. La BOTRK sera toujours utile pour le Fizz donc pourquoi pas. Et le bleu qui est récupéré par Pepiniero. Pour l'instant toujours 0-0 à quasiment 9 minutes de jeu. Dans cette rencontre, RO4-Giants. Égalité quasiment parfaite au goal. Grosse vague de creep là pour Overpaw. Qui a récupéré son farm tranquillement. Il y a un gros avantage de farm pour Overpaw quand même sur la top lane. Alors je me demande comment vont se comporter les Giants sans... Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on les a vu gagner c'est avec le même schéma de jeu. A savoir, on fait Snowballware Lib. Notamment avec un décal de Pepiniero. Pour l'instant on se dirige pas vraiment vers ça. Sachant que Xerad, bon il a fait un décal, je pense qu'on devrait plus les reprendre de sitôt Elite. Tendant que ça n'a pas du tout fonctionné. C'est dommage parce que c'était plus un petit misplay de la part de Raidog. Que vraiment une des gars qui était mal menée. Ouais. Ça c'est sûr. Ça aurait pu débloquer tellement de choses. Ah ça pop dure quand même un Xerad. Regardez la range Nukeduck qui même avec un Rift World ne peut pas arriver là sur le Xerad. Sur Frédéric. Plus il se tient derrière sa ligne de crib. Frédéric là, il sait qu'Overpaw a l'avantage dans le match-up. Sur Wirelib il y a deux niveaux d'avance. Il pourrait peut-être tenter de go-in à Overpaw. A la fin du méga Gnarr. Parce que sinon il a un contrôle en plus pour les gêner. Non mais justement en fait c'est ça. Je pensais qu'Overpaw pourrait agresser là. S'il n'a pas l'information sur Frédéric. Oh là là Frédéric il attendait pile ce moment-là. Il avait tout le petit flash out. Il y a eu le smite également de la part de Frédéric. Mais Overpaw avec le flash. Ça reste quand même très dur à Gnarr. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à caler le combo. Il aurait pu prendre un petit midlife en plus. Ça aurait pu laisser l'opportunité à Wirelib de suivre. Je ne sais pas s'ils n'auraient pas dû mettre un poisson par exemple du Fizz. Tu vois arriver quasiment au corps à corps sans trop montrer que tu veux y aller. Pour pas éveiller l'attention. Mais tu mets poisson du coup slow. Et pour le Fizz après c'est plus compliqué de s'escape. Sachant qu'il y a des petits tricks à faire avec Fizz pour Angage avec le poisson de très longue distance. Mettons par exemple que les sbires soient entre l'adversaire et toi. Tu cuspèles sur les sbires into poisson, into eux. T'arrives au corps à corps très très rapidement ça fait beaucoup de dégâts. Je pense qu'il y avait moyen et ça aurait peut-être été mieux dans Langage. Je pense qu'ils espéraient que l'Overpool engage sur Wirelib. Parce que derrière si tu le slow, tu as le Jarvan qui peut arriver au corps à corps. Oui. Tu as un premier jump du Gnar qui peut être compensé par le combo du Jarvan. Le flash qui peut être compensé par l'ult. Effectivement. Et normalement du coup il reste là. Ça peut passer. Avec Langage au slow. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé donc on va pas ressasser tout ça Milan. Attention Langage au NukeDuck. Peppy, Peppy n'a plus aucun cooldown. Peppy est dans la difficulté. Flashdown. Ignite de la part de NukeDuck. NukeDuck qui va prendre le kill sur Peppy et emporter le First Blood dans cette game. Très très bien fait de la part de NukeDuck. Il a bien attendu que le Xerath lâche CCD pour rien. Il a go in. Et c'est pas la première fois que ça lui arrive Peppy. Il a été un peu naïf. Je trouve là-dessus. Oh mon dieu ! Derwer Leap qui punit. Overpaw le combo de la part de Frédéric qui passe au travers. Overpaw et l'Ormuston. Le Q également. Les dégâts de Gnar dans ce genre de moment dans la partie. C'est monstrueux. Yankos qui part en chasse avec Sanidale. Il suffirait d'une spear. Une spear avec beaucoup de range. Ça pourrait faire très mal. Il les voit pas. Ok mais la spear avec ça passera pas. C'est vraiment dommage. On a le décal de la Hany. On a également le Xerath de Peppy qui arrive. Peppy qui arrive. Les deux Giants là pourraient concéder des kills au Rocat. La Hany est présente. Le Gnar qui push. Oh ça va être le dive. Où est le Xerath ? Le Xerath arrive. Yankos. Vendeur. Il y avait un T-Burse. Il y avait un T-Burse en plus. Il pouvait flash. Là il flash T-Burse Ignite. Il prend le kill. Je suis d'accord. A 1000%. Je suis d'accord avec toi. Après c'est une Annie qui est tank. On le rappelle. Elle a pas le croc de givre. Elle a pas du tout d'AP. En même. Mais je pense que effectivement. Avec un combo comme ça. Elle faisait minimum 400 de dégâts. Un peu brouillon là. Ce début de game de part et d'autre. On avait une T-Dugnar complètement ratée. On a vu un Gwendo Rydal tout à l'heure qui était raté également. Là il y avait peut-être des kill à prendre. Ça joue petit bras un petit peu pour l'instant. Il n'y a qu'une Nuke Duck qui a réussi vraiment à poser ses bolds. Et à s'imposer dans le 1v1 contre Pépiniéro. Avec un magnifique First Blood plein d'autorité. Ok. Ok. D'ailleurs Wulight. Et attention à Nuke Duck. On va voir s'il build aussi. Maspene. Non. Mejai. Il adore Bull Mejai. Sur Cassadin ou sur. Il a bu sur le blanc. Essentiellement le Gwendo Rydal est totalement mystifié. Sans escape. Sans summoner. Il va logiquement offrir un kill au Roccat. Excellente décale de vendeur là. Là Annie qui fait la différence par rapport à la Léona. Tout à fait. On avait vu les deux joueurs justement beaucoup rome en early. Il semblerait que la Annie porte un peu plus ses fruits. La Annie passe mieux. La Annie passe mieux. Je pense que là les Janines font un peu les frais du First Pick Zerat. Forcément derrière tu réponds. Tu prends les trucs qui catchent très très bien. Du Cassadin, d'Aninavi, de la Annie. Et derrière le Dragon qui va être récupéré certainement par Roccat. Et s'il soit défendu. Ils le font avec le Tibur. Donc c'est bien joué. On a un timing intéressant de leur part. Le Caillou qui passe sur Warwick. Ça fait mal hein. Oh le joli stun à travers le mur. Ouais pas mal. C'est rare de voir ça. Dragon récupéré pour Roccat. Avantage au Gold. 1K3 pour l'instant. Pour ces jeunes Roccat. 2-0. 2-0. Après bon. On est dans un petit temps faible là je pense. Des Giants. Il faudra attendre. Attendre que le Fizz monte en puissance. Que le Xerat monte un petit peu en puissance. Qui est son premier rang. Son premier objet de T3. Pour être vraiment efficace. Sachant que Xerat là. Il fait de plus en plus office. De free kill. Sans escape. C'est compliqué hein. Face à un Kassadin. Qui farme plutôt bien. Ouerlip qui a l'air de vouloir agresser. Non. Frédéric qui récupère le crap tranquillement. Et sachant que Peppy a fait le choix de partir vraiment full offensif. Il prend même pas de graal. Il prend même pas de bottes de mercure. Tout dans la cheboue comme on dit dans le milieu. Morello. Et les boosts pénés magiques. Ouais. Ça va être intéressant. Je suis pas sûr qu'il arrive à énormément peser dans cette game. Sauf que le problème c'est qu'en face. Voilà. A partir du moment où. T'as le Gnar qui sera bien. Qui va tanker. Il fait masse pénés magiques. T'as le Kassadin qui va être très pénible aussi. A 2-0. Avec déjà son bâton séculaire de complété. Nukeduck va être une plaie pour Peppy je pense. Ouais. Sachant que plus tu l'altos. Le bâton séculaire. Plus ça se tague vite. Et plus c'est efficace. Ça peut être dur. Sachant que Quirly a l'air de mal gérer pour l'instant. Enfin de mal gérer. De souffrir en tout cas. Dans son AV1. Complètement. Il se prend quand même 40 CS. 40 CS à 14 000 de jeu. Ça fait beaucoup. Assez fort Gnar en AV1. C'est l'équivalent de 3 kills quasiment en termes de gold. Donc c'est quand même assez monumental. D'ailleurs Whirlib qui ferme très très bien sous-tour. Et qui a de se diriger vers un phage. Du coup il finira pas sa BOTRK en premier. La première tour qui est récupérée par l'équipe Roquette. Qui du coup l'avantage partout. Dans la logique de cette game jusque là. Roquette qui domine. Et qui petit à petit fait passer les Giants derrière. Alors Peppy. Peppy qui a retrouvé son Ghost là. Il n'a pas encore son flash. Oh là là. Et il met la pression Nukeduck. Regardez Nukeduck. Nukeduck il se balade. Là. Le prochain combo peut quasiment le tuer. Avec un Ignat. S'il met une auto boostée. Ouais c'est ça. Ça dépendra de l'auto boostée je pense. Alors il y a quoi quand même. Il y a tout de ready sur Peppy. Ouais. Là je pense que c'est une erreur quand même de sa part. Il a son flash dans. Je pense une quinzaine de secondes. Il aurait peut-être du prendre un petit peu de resistance magique. Yankos qui est là pour dive. Il y a la forme de Mega Gnar sur Overpaw. Est-ce qu'on y va ? Il y a Vander aussi. Ils sont tous là. Ils vont récupérer cette T1 top. Il ne peut pas défendre. Le pauvre Werlyb il est esselé pour l'instant. Contre la force offensive d'Escarmouche. Des rocates. Ils ont très bien utilisé la puissance du Pignard là. Qui est très dominateur. Et les Giants répliques avec la prise de la T1. Au bot. Un petit peu de dégâts sur Overpaw. Non c'est pas suffisant. Ils vont push là les rocates. Il ne fait pas grand chose Werlyb pour l'instant. Sincèrement. Fizz AD. On a vu que ça pouvait être puissant à un certain moment. Mais pour moi ça requiert vraiment du stuff. Je pense qu'en 1v1. Pur et dur. Ça peut se tenir. Mais alors le problème c'est que quand tu te manges un Swap Line avec Fizz. Qu'est-ce que tu veux faire quoi. Tu suis. Tu n'as aucun sustain naturel. Et une autre tour en faveur des rocates. 3 tours à une. Le bot qui épouge à part des Giants. Oulah qui met son ulti. Pour empêcher les Espagnols de conclure leur oeuvre sur cette tour. Et pour l'instant il y a vraiment une belle avance pour les rocates. 2-0. Un dragon. 2k gold. 2k5 même maintenant. Une composition qui snowball bien. Une composition qui est très équilibrée en late game également. Il manque un peu de clear. Oui je suis d'accord avec toi. Il manque un peu de clear. Je suis d'accord avec toi. Contre les Giants pour éventuellement. Oulah qui dodge tout. Ouais c'était un petit peu optimiste ça de la part de Rydal. Un ulti sur un trèche comme ça qui a encore son dash. Sur un Graves. Sur un Graves pardon pour moi. Et Nuke Duck. Et Nuke Duck qui met la pression sachant qu'il a plus de tour Pépi là. Heureusement que c'est exact et que ça peut fermer de très très loin. Ouais effectivement. Grâce à ça il peut se maintenir devant son vis-à-vis. Mais attention parce que Nuke Duck n'attend qu'une toute petite opportunité pour pouvoir récupérer un kill. Il va faire son Zonia là. Alors Meja est sur la Nida. De Yankos. Tiens. D'accord. En mode je vais vous snowball. Bah c'est vrai qu'ils ont l'avantage Roquette. Là il est en train de faire un pari. Il est venu voir son main kill. Il dit voilà je spécule sur mon équipe qui va prendre des kills. Sachant que Nida c'est quand même un champion qui est dur à tuer Heili. Ouais. Qui est très très compliqué. Bah. Un peu moins maintenant. Dans la mesure où il est quand même obligé de s'occuper dans le tas pour faire ses dégâts. Mais c'est vrai que c'est compliqué à tuer. Petite erreur. Il aurait peut-être dû mettre sa pique un petit peu plus tard. Après avoir retiré la ping de l'équipe à l'air. Parce que du coup. Giant a l'information sur cette ping ward. On va récupérer ce card. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus dur à tuer maintenant. Un peu plus. Encore que ça reste ok comparé à dans 10 minutes par exemple. Alors 1.25 avant le retour du dragon. Ouh. Werlyb a pas été loin de faire le choix du mauvais chemin. Pour le coup. Il agresse Nuke Duck. Mais Nuke Duck. Tranquillement. Non. Pas suffisamment de dégâts encore. Nuke Duck qui est séculaire. Botte de sorcier complétée. Plus baguette trop grosse. Ça a 18 minutes de jeu. Donc autant vous dire que Skazadin va se transformer en véritable bombe nucléaire. D'ici peu. Dragon dans une minute. Donc on va commencer à voir les premières phases de teamfight. Et Scoop Pépini Hero aura de l'impact. Avec son 0.2 sur son Xerat. Il a quand même son Morello. Très très bonne question. On a Werlyb qui est parti du côté du top avec son Fizz. Pendant que Giant commence à sécuriser la zone du dragon. Et il va tenter de prendre la T1. Ah par contre. Oh regardez. On voit les rocades qui envoient le Graves au top. Ça ça peut être un signal de dragon. 30 secondes avant. Effectivement c'est pas le meilleur choix je pense de la part des rocades. A moins qu'il arrive vraiment à faire back le Fizz. Et encore même là. Ils se font un early Nashor à 20 minutes de jeu. Il paraît compliqué quand même. Le push. Le push. Ils vont aller la prendre cette tour les Giants. Trois tours à deux. Alors attention Woolite là. Woolite qui prend pas le poisson. C'était Limit. Bon réflexe. Limit, Limit. Bien tenté de la part de Werlyb. Mais voilà ça fait pas la différence. Alors du coup plus de fiches pour défendre ce dragon. Ça fait quand même une grosse donnée en moins pour l'équipe Giants là. Ouais je suis assez d'accord. Alors Werlyb qui va continuer à push. Lui il a son TP donc il s'en moque. Le Graves peut bien être venu là. Ce n'est pas son domaine cette top lane. Il peut retourner du côté du dragon parce que lui il n'a pas de TP. Effectivement. Et effectivement c'est très très important d'avoir son AD carry. Surtout un AD carry comme Graves qui est hyper puissant. C'est dommage que les rocades aient pas envoyé le Gnar au top quand même. C'est très dommage. Parce que là la T1 elle va partir. A moins qu'ils arrivent à forcer le TP. Fizz B au TRK. Ça tape très très vite. Très très fort. Yankos qui a pris de bons dégâts. Mais voilà il y a du heal. Ouh l'Ulti de Pépi. L'Ulti de Pépi. L'Ulti de Pépi. Mais ils vont y aller maintenant. Et non il ne va même pas prendre sa chance. Frédéric le Goyne n'a pas en nuque. Il doit être sur Heidel. Vendeur qui a pris d'énormes dégâts. Vendeur qui va tomber derrière. Frédéric qui enchaîne. Frédéric qui enchaîne. Par contre l'Ulti n'a pas en Overpaw. C'est assez énorme. Avec son Gnar et Adry. Adry dans la mêlée. Adry peut-il prendre le kill. Le Kassadin n'est pas mort. Le Kassadin n'est pas mort. Derrière Adry se retourne sur Overpaw. Les rocats ont payé très cher ce dragon. Je suis d'accord avec toi. 1 pour 3 pour l'équipe Jalen. C'était très très bien fait. Bon positionnement en 2 Pépi d'Adry. Qui n'ont pas été inquiétés quasiment du teamfight. Super beauty d'Overpaw. Mais ça ne suffit pas. Une Nidali en teamfight. Ce n'est pas aussi fort qu'un Xerat ou qu'un Jarvan. On l'a vu. Frédéric a payé de son corps l'affront qu'avait fait les rocats. Mais derrière 3 kills de récupérer. C'était très bien fait. Et on va récupérer cette T2 au midship. Et ça met les Giants pas trop mal tout ça. Parce qu'ils repassent devant au niveau des goals. Regardez Pépi. Ce stun est magnifique. Pépi a fait un excellent boulot de Haras. Bien suppléé par Adry également avec son corki. Il met les 3 stacks sur Woolite. Il met les 3 stacks d'ulti sur Woolite. Du coup il lui met très très cher. Rydel qui prend le focus mais ça tanque bien. Wander qui se fait stun par Pépinihéro une fois de plus. Le kick sera récupéré. Et là Frédéric il enchaîne directement. Ah bah ulti Lionel, ulti Jarvan ça fait mal. Et regardez l'Anida. L'Anida n'a rien fait. Elle peut pas. Elle peut juste pas. Et honnêtement le Kassadin s'en sort à très peu de choses. Adry il avait tout mis. Il a pas hésité à Valkyrie devant le Gnar. Il a flash in. Ça n'a pas suffi malheureusement. C'était très bien joué. Bah il voulait le kill sur le Kassadin. Parce qu'il y a une série quand même. 3-0 sur Nukeduck pour l'instant. Effectivement. Et il va sur Zonia. Donc il va être très très dur à tuer par la suite. Ok Yankos qui récupère le crabe dans la rivière top. Bon la jante qui sera pas encore contesté. Je pense d'ici quelques minutes. Ouais Giant s'est vraiment mis pas trop mal. Avec ce fight là. Bientôt la trinité sur le Fizz. Ça veut dire que maintenant un V1 speedpush contre un Gnar. Bah ça peut le faire pour le Fizz. C'est ça. Sachant que le Gnar il a beaucoup de résist magie. Mais il a aucune armure pour le moment. Et Fizz AD. Bah même ça fait des dégâts magiques. Ça fait aussi bien mal en AD. La Triforce. La BOTRK. Ça peut faire mal. Nukeduck. Il tente son Zonia. Ah bon ? Nukeduck. Petit misclic je pense là. Je pense qu'il voulait prendre sa botane. La frayeur. La frayeur pour Nukeduck. Ah mon dieu ! Xerath à 0-2. Fuyons ! Fuyons pauvre fou. A 0-2-2. 0-2-2. Elle était très bonne la spear du jungler des rocates. Alors ça dépend pour qui. Mais effectivement. Je pense qu'ils ont bien apprécié cette jolie spear qui force le back. D'ailleurs on va essayer de push-tatter deux bottes pour les rocates. Oh Hadry. Oh Hadry. S'il ne le voit pas sortir du buisson. D'accord il va se montrer. Pas de problème. Frédéric il prend la formation. C'est smite. Yes le smite là. Histoire de s'assurer que le gromp va du côté Giants. Et ce speed push de la part de Werlyb qui commence à se mettre en place. Peppy quand même tu ne le sens pas totalement se voir en mythe. Parce que tu sens que ça peut aller vite. Sans T1 derrière lui. Ça se comprend. Il y a un vendeur qui décale de partout. Avec un t-burst qui est toujours chaud. Prêt à te le mettre dans la tête. Il y a un nuke duck qui est particulièrement bien dans sa game. Et un Yankos on l'a vu. Qui arrive à toucher des très bonnes spears. Qui a un Maji en plus. Donc qui sait que s'il meurt là. Ça peut amorcer un très très gros snowball pour les rocates. Et pour l'instant la game est assez serrée. Il ne faut pas du tout lâcher à ce moment là. Complètement. Le map control est dans les backs du côté rocate. Il y a énormément de wards de leur côté. Mais Giants continue à maintenir un map control agressif et dominateur. Notamment dans la river. Rocate est plutôt dans sa moitié de terrain pour l'instant. Oui je suis d'accord. Toujours avec ce très bon dépouche de la part de Pépi. Qui insiste et qui tient de très loin sa mid lane. Loin du cassadin. Loin du coeur. Mais tant mieux j'ai envie de dire. Je crois que c'est pas une idylle qui a envie de conclure Pépi là-dessus. Nukeduck. Mais Nukeduck justement il est là. Le cassadin a un énorme dégâts. Le stun est là de la part de Pépi. La mission Ghost également. Nukeduck qui shape l'arrivée de Frédéric. Qu'est-ce qu'ils ont de quoi ? Mettre à mal. Nukeduck qui prend quand même d'énormes dégâts. Il se retourne sur Frédéric. Frédéric. Excellente temporisation. Excellente défense. Sinon Pépi était perdu. Ah ouais. Il fait tellement mal Nukeduck. Là on a vu sur juste un combo Riftall, Cuspal, Pulsation plus Z. Il a enlevé un 70% de PV de Pépi. Qui a instant Ghost. Qui a dû claquer Ghost et Flash. Donc là s'il avait ne serait-ce qu'un de ses summoners en moins. Il y passait. C'est à dire que le cassadin a coûté juste 1000 dive. Et il call 2 personnes sur lui. Donc c'est très très bien fait. De la part des rocates à chips. Toujours 3-0 Nukeduck. C'est clairement la force numéro 1 des rocates. Et on va voir. Parce que j'ai peur que rocates. Si les choses continuent. On est quand même à 25 minutes là Eli. J'ai peur que pour les rocates ça manque de dégâts. Un moment ou un autre. Après si cassadin arrive à instant quelqu'un. C'est bien. Sachant que cassadin a de l'avance dans sa game. Grâce à ses 3 kills. Donc peut-être que côté rocates il faudrait essayer de faire quelque chose. Le prochain dragon pourrait leur offrir cette possibilité. Ils en ont 2 quand même. A ce niveau là. Il domine toujours les giants. Et le 3ème dragon est quand même assez important. Moins d'une minute maintenant. On va voir comment les espagnols vont préparer cette situation. On a le Pujo Herlibotop là. Je pense qu'il va insister. Il a son TP. Donc il devrait pas trop bouger. Il a raison. Il a rattrapé le Gnarro Farm. Il a Triforce Bloater 4. Donc là il peut le tenir largement en 1v1. Et effectivement ce 3ème dragon qui va être déterminant. Puisque c'est le buff de move speed. C'est le buff de langage. Le buff de la violence. La spire qui touche Raidle. Mais voilà qui le chatouille. Ça reste une Léona très très tanky. D'ailleurs on a que Léona qui est vraiment tanky pour l'instant dans l'équipe Giant. Le Frédéric qui est parti ceinture du géant Xdrinker. Mais il a fait l'Xdrink. Ouais. Il a fait l'Xdrink. C'est pas négligeable du tout. Vu la setup Roquette. Pour le T-Burse. Pour le Kassadin. Pour la Nidalee. On déward tranquillement. Peppy. Peppy qui essaie de poker. Il trouve pas l'opportunité. Il a pas de blue buff. Il n'y a pas de blue buff Hayley. Et ça y est. Le dragon qui revient. Ça slow push au top en faveur des Giants. Donc un mouvement initié par Werlyb à la base. Et c'est du 5v5 là. Qui se présente à nos yeux. Ok. 26 minutes. Ce dragon peut être très important. L'issue de cette confrontation. Pourrait faire basculer la game. Dans le sens normal. Et le blue buff. Pour les Giants. Très important. On en parlait juste avant. Donc il vient à point nommé. Justement ce buff. Ouais. Et Woolite qui a bien fait de push. Directement au mid. Derrière son équipe. Qui va le rejoindre. On va essayer de sécuriser cette T2. Il met quelques dégâts dessus. C'est pas grave. Ce sera récupéré. Grâce au sustain. Adry qui arrive. Tranquillement. Pour essayer de dépouche ça. Du coup c'est Roquette qui a le map control. Au niveau du dragon là. Pour l'instant le Giants. C'est un petit peu retard sur la rotation. Il se retourne dessus. Instantanément. Nuke Duck en tête. Nuke Duck en tête. On va essayer de le prendre position. On va aller le chercher le dragon. Il va être récupéré. Il va être récupéré. Il va être récupéré. Du coup ça a l'air de se diriger vers le push mid. Non. Ça a retenu vers le dragon. Mais c'est trop tard pour le Giants. C'est trop tard. Déception. Le forfait est déjà commis. Barley qui fait le tour. Il va croiser Nuke Duck. Non. Nuke Duck a l'information. Ok. On ne se précipite pas. Regardez. Nuke Duck est en embuscade là. Pour l'instant aucune cible de choix ne se présente. Mais là ça y est. Ils vont s'engager. Nuke Duck qui en a la mêlée. Et qui massacre Adry. Adry qui va tomber là-dessus. Superbe move de la part de Nuke Duck. Son positionnement est excellent. On a un double kill. De la part du Cariadé. Des rocades. Oulat a fait un excellent boulet avec son graisse. Et quel engage la part de Nuke Duck également. Overpaw qui ne tombera pas. Il n'y a qu'un joueur vivant chez Giants. C'est Peppy. Quel placement de Nuke Duck. On l'avait senti venir. Il attendait que les cibles qui lui convenaient passent à portée. C'était extrêmement mal fait. Il a attendu son heure tapis dans les ténèbres. Il a jailli. On va revoir l'action. Langage de Rydl sur Overpaw qui est contestable sur le Banshee. Ca ne marche pas trop bien. Derrière là Adry. Adry qui a faim. C'est pas très important je pense. Regarde les dégâts qu'il prend. Un combo plus Ignite. Ca suffit. Ca suffit derrière. Super bien joué. Super bien joué. Il y a un bon fiche important de Werly qui permet de tuer Fenway. Oh la la. Overpaw aussi. Overpaw il fait très très mal. Et malheureusement Peppy touche 15 stacks. T'as vu les Jukes de Woollite ? Ah il a tout Jukes. Il s'en sort à rien du tout quand même. Il Jukes. Je me suis pas concentré dessus dans le fight mais c'est vrai qu'il s'en sort à rien du tout. Il Jukes 2 stacks d'ulti. Il Jukes le Z. Il Jukes le Q spell de Peppy. Ca fait beaucoup quand même. Quand tu sais que c'est Pépiniéraux qui te tapent dessus je pense que c'est pas mal. C'est une bonne perf. Et Nukeduck il est incontrôlable. Incontrôlable pour le moment. Alors il part sur quoi comme dernier item là ? Enfin comme prochain item. Double time de amplification. Je vois pas trop sur quoi ça peut nous mener. Un Lyandry ça m'étonnerait. Batons du vide peut-être. Ou un Wota. D'ailleurs le Wota qui a eu un petit changement sur le 5.2. Je me souviens plus. Donne plus d'AP. Plus de spell vamp. Moins d'AD et moins de lifesteal. Il donne pas d'AD le... Pardon je parle de l'extech pardon. L'extech 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 l'extech. Ah oui oui. Ce que je disais la Wota c'est bizarre. Oui non ça donne pas d'AD la Wota. Pas le souvenir de moi. Mais alors les rocades qui se mettent en position de siège. Là on a Yankos. 0-2-3 bon son magia il est pas forcément florissant. C'est un peu seul ouais. Ouais. C'est un petit peu seul. Bah il s'est fait choper hein. Il s'est fait choper avec de très très bons pots de Pépi. Il avait pris le poisson de Werly également. Quand t'es Nidalee ça fait beaucoup pour toi. T'es un peu fragil malheureusement. Et le pot qui est pas déterminant hein. Honnêtement la seule Nidalee qui m'a vraiment convaincu aujourd'hui ça reste celle de Svenskaren. Ou Nukeduck. Attention attention. Oh il y a deux joueurs des Giants mais ils sont que deux. Ils sont que deux. Rydal qui va tomber l'arrivée de Frédéric. Le problème c'est qu'il y a aucun rocate à se mettre sous la dent. Et voilà les Giants sont à 4 maintenant face aux rocate. Ouais c'est Giants qui a l'air de perdre le fil de la partie. Ça a l'air d'être compliqué. Pourtant au niveau des golfs ça se tient Eli. Ça se tient mais on sent que Nukeduck là je sens bien la game qui finit à 40 minutes sur un cinquième dragon. C'est possible. Des rocate. Bah rocate a tellement d'avance au niveau des dragons que ce serait bête de leur part de prendre trop de risques. Nukeduck est incontrôlable. Y'a pas de pile en fait côté Giants. Y'a que du go in. Donc forcément quand tu joues un assassin, t'attends que tous les adversaires rentrent dedans plein pot. T'attends que le petit cariadé soit esselé. Tu sautes dessus, tu le défonces. Et puis après tu refouc out et tu peux reprendre des kills si tu veux. Y'a pas de problème. C'est un peu compliqué. Y'a pas de fatigue côté Giants. Et Samis aussi ça. Bah contre un Kassadin aussi bien dans sa game oui. Parce que là le Kassadin pour le coup il retrouve un peu son côté mage avec énormément de burst. Qui est moins vrai quand même maintenant. Mais quand t'as autant d'avance ben... Ah oui. D'importe quel personnage avec autant d'avance là tu défonces tout le monde. 4-0-4. Sa meilleure game dans cette LCS Europe. Oui. Sa meilleure. Effectivement. C'est Leblanc ne m'ont jamais convaincu. Oui c'était lui qui faisait Leblanc en base de Gralimpi Medjay. Effectivement. C'était pas convaincant. Il faut qu'Adri chappe un peu de résistance magique. Il faut au moins une égide là sur Léona. Il faudrait peut-être un petit ex-drinker ou une QSS même à la limite pour Adri. Bah il a son shield de soif de sang mais... Ça suffit pas. Ouais c'est léger hein. C'est même pas... Je pense que ça encaisse même pas un cinquième ou un sixième du burst du Kassadin. Je pense pas non plus. Je ne pense pas non plus. Il se demande niveau 14 là pour l'instant le Adri. Kassadin niveau combien ? 16 ? Niveau 15. Niveau 15 ok. Niveau 15 et Overpaw est plus haut niveau avec son Gnarr. Ouais le speedpush hein. Speedpush. Beaucoup d'expérience pour toi tout seul. C'est ça. Un côté un peu individualisant la chose mais... Moins fort. C'est tellement fort hein. Avec le TP... Enfin c'est ce qui est rythmé la saison 4, c'est ce qui rythme également la saison 5. Le TP qui semble indispensable dans la méta actuelle. C'est vrai qu'on se souvient de l'époque où il y avait des Ignites où il y avait des shells et tout. J'ai Ignite. L'Ignite top qui faisait plaise. Ce temps est révolu messieurs dames. Pour qui c'est sympa. Surtout que j'ai du mal à voir comment ça peut... À moins qu'il y ait vraiment un nerf scandaleux du TP et genre qu'ils le mettent avec le cooldown du rez. Mais bon sinon c'est vrai que... Il faudrait un up ce qu'on a le de l'Ignite en fait. En fait c'est trop... Enfin c'est un apport... Et l'Ignite est un bon spell déjà hein. Oui. Il y en a dans toutes les games donc... Il est très très correct. Non je pense vraiment que... Le TP en fait ça donne tellement de possibilités tactiquement. Ça aussi. C'est tout à l'intérêt de Riot à mon avis de laisser le TP comme ça. Parce que ça... Ça ouvre vraiment des perspectives intéressantes. Et on se dirige vers le Dragon là. Côté Rocket. Quatrième peut-être dans cette partie contre Giant. 8-4, 32 minutes de jeu. Attention messieurs dames. Frédéric. Frédéric qui va essayer de se positionner. Faut prendre le map control là. Vous light. Alors c'est... Le quatrième hein. Le quatrième. Il faut pas le laisser passer. Ouais pour E-Giant c'est beaucoup trop dangereux de laisser passer celui-là. Parce que s'il le laisse ça veut dire qu'à 40 minutes. Ils sont sous la menace d'un cinquième Dragon. Pour l'instant ils prennent la position. Wherelyb commence à être bien tanky là. Le problème c'est qu'il a que de l'armor. Et celui qui fait le plus mal en face c'est le Kassadin. Pourquoi est-ce qu'il call le Nasher Pépi là ? Ils vont se prendre des grosses tards dans la tête pour rien. Le Dragon pardon tant pour moi. Le Pog il passe pas. Nukeduck qui reste très très loin. Ça lui l'a fait mal. Mais le bon côté pour l'Hero 4 c'est qu'on a une Nida. Qui sustain donc. Encore du Pog de la part de Pépi. Bon on pense pas que Nukeduck fasse l'engage. Il a pas le positionnement là. Non mais c'est pas mieux de le faire. Ouh regarde ce Gnar. Est-ce qu'il veut tenter de positionner des quelques dégâts pour avoir sa forme de méga Gnar ? Ça devrait se tenter. 2000 points de vie. Attention ce Dragon. Ce Dragon est très important. Et il est pris. Il part. Oh c'est Nukeduck. C'est Nukeduck encore une fois. Derrière les Rocades. Déploie leurs dégâts. Adrien de faire mal. Mais regardez Overpaw. Qui repousse toute l'équipe là. Oh. Cette Spear. Elle fait super mal cette Spear. Werly mais dans la mêlée. Il tend de faire mal. Mais Vendeur. Vendeur qui va survivre à l'agression du Poisson. Il y a trois morts du côté Giants. Les Rocades dominent complètement le fight et prennent leur quatrième Dragon. C'est dur. Overpaw il zone trop. C'est Nukeduck qui récupère le Dragon. Ouais. Sans concession. Sans pitié. Il n'y a même pas Smite Yankos. On va revoir l'action là. Derrière. Enfin Overpaw il fait rien pendant 4 secondes dans le teamfight au début. Oh. Il a juste mis tout son combo burst. Ouais c'est ça. Overpaw est zoné. Mais après c'est pas grave il y va. Bon alors l'ulti il aurait peut-être dû le mettre sur le côté gauche. C'est un peu dommage. C'est un peu loupé. Mais c'est grave parce que Werly qui rentre dans la mêlée là. Mais qui se fait sanctionner. Werly fait un bon taf. Mais le problème c'est que Frédéric il tank pas assez. Rydel il n'a pas osé aller dedans. Pépi il n'a pas de dégâts. Et ça coule le Nashor. On enchaîne. On enchaîne avec le Nashor Frédéric. Attention Nukeduck qui va lui faire d'énormes dégâts. Frédéric est obligé de s'en aller là. Ça sent bon le Nashor pour les Rocals. Les Giants ça arrive. 5000 points de vie. 4000 points de vie. Frédéric n'a quasiment plus rien. Peut-être une spire de la part de Yankos qui pourrait l'achever. Pépi va tenter de poke. Attention. Allala. Yankos c'est pris. C'est pris par les Rocals finalement. Et là ça risque d'être très compliqué pour les Espagnols. Nukeduck qui arrive à s'escape là-dessus. Rydel qui va tomber. Non attendez Nukeduck qui est tombé finalement. Double kill. Tout de même de la part de Woolite. Chaise est entamée. Cet ulti on a un triple kill de la part de Woolite. Qui va continuer. Wearlib esquivera rien du tout de cette spear. Wearlib qui rentre dans la mêlée. Il tend de faire un dégâts. Mais Overpaw et Yankos vont le sanctionner. 4 morts du côté de Giants. C'est plié là. Je pense que c'est fini. J'ai pas vraiment compris le colo dragon. Le fait de l'engager. Sur la défense du Nashor c'est pas mal. Ça met du très bon poke sur Woolite. Des bons dégâts de Pépi qui sont mis. Rédéric n'arrive pas à le steal. Regardez New Duck en solo. Et là je crois qu'il prend un stun. Il se prend le shark. Ah non il regaut dedans. Il regaut dedans d'accord. Il avait le poisson de Wearlib qui était collé au basque. Dans tout le cas il pouvait passer escape. Il s'est dit autant faire des dégâts qu'il était à mourir. Et Pépi Niro. Il s'est exécuté. La grosse cartouche énervée là. De la part du Graves. Max Range. Wearlib qui veut se retourner. Mais Overpaw trop tanky. Et ça semble être plié pour messieurs les Giants. Roquats qui nous fait une remontée en force. Puisque Giants est quand même un sacré client. 15-5. 15-5 chips. 8k gold d'avance. Et pourtant les Giants ne sont pas des mérités à certains moments de cette game. Et New Duck notamment a fait un boulot absolument énorme. New Duck MVP de la game je pense qu'on peut le dire. Oui je pense. 0-0-12 pour Overpaw. Bah il a joué Gnartang quoi. Il est resté au top. Et il a fait une gloire juste sur son Gnart. C'est étonnant. Donc il perd la statistique en mana. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Mais du coup il a deux flows de zone. Rende une et gloire du juste. Et surtout il gagne de la mobilité. Parce qu'il y a un mini sur Elia. Enfin en mono cible bien sûr sur la gloire du juste. Ok. Et cette Annie qui du coup est full tank également. La Nidali qui bon n'a pas été mauvaise. N'a pas fait grand jeu. Wearlib qui tente le catch sur Woolite. Et voilà c'est encore dodge. Woolite qui fait beaucoup moins d'erreurs qu'en début de LCS. Beaucoup beaucoup. On l'avait vu. Le solide c'est Tristana qui faisait des jump pins un petit peu douteux. Ouais. C'est vrai qu'il est solide là. Là il est très propre. Parce que Wearlib a tenté de l'avoir un certain nombre de fois quand même. C'est vrai. Mais bon après Greve c'est un champion qui est tellement safe. Oui c'est pas faux. Chaque fois un petit dash juste au bon moment. Au bon endroit. Et ça passe. Bon. 15-5 en faveur des rocates. Et dans 3 minutes, 2 minutes 33 minutes on va avoir le prochain dragon. Le cinquième potentiellement. Ouais. Bon ça va récupérer la tête de botte là je pense pour les rocates tranquillement. Ils vont... Je sais même pas si Giant peut défendre ça. Non ils le défendront pas. Celle-là non. Il peut même forcer les inhibiteurs. Si Giant arrive à récupérer une tour de inhibiteurs derrière avec le cinquième dragon. Ça va être l'horreur. 2 minutes avant le retour justement. Regardez. Regardez cette avancée du côté des rocates. Ça fait très mal au tour. Overpaw pas de problème. Rydel par contre qui se fait complètement démolir. Il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire pour lui. Pourtant il tanque avec sa leona. C'est le plus tanky de son équipe à ce moment de la game. Peut-être Jarvan avec sa warmug maintenant doit rivaliser et encore de peu. C'est compliqué. Overpaw qui a encaissé tout le poc de l'équipe adverse. Qui a même pas perdu un point de vie avec les différents shields. C'est ça. Enfin c'est dur là. Ça récupère un inhibiteur. Ça va rotate. Il y a dragon dans une minute. Je pense qu'ils vont juste back. Ils vont dépouche le mid. Ils vont prendre le dragon et finir. Ouais. Enfin c'est triste mais Giant là ne peut pas. Il ne peut plus rien faire. Non je pense pas effectivement. TP massif côté rocate. Ils ont vu cette ward. D'accord. Bon. On s'en va. Woolite qui a envie de rester pour faire quelque chose. Graves Assassin. New meta bro. Avec les dégâts qu'il a tu me diras. Et alors il a combien de stack là Nidali sur son Medjay ? Eh bien. 2, 2, 8. Ah. Parce que la dernière fois il était à 0, 2, 3 la dernière fois que j'ai regardé. Donc là tu montais un peu. Là effectivement il doit être à 10 stacks. 12, 13. Bah c'est 3 stacks par kill. Donc ça fait 6. 6 plus tes assists. C'est 1 par assist il me semble. 14. Ouais donc pas loin de 14. Donc il est rentable son Medjay largement même. Enfin 12 pardon. Ok. Ah non 14 parce que c'est G8 ouais. Ouais ouais. Bon bah ouais effectivement c'est pas mal là. C'est pas mal. Alors 25 secondes avant le retour du dragon. Oula Vendor. Vendor. Il est pas vu. Ah le go-in qui est raté. Ryder qui rate beaucoup. Ouais. De go-in avec sa Léona ce soir. Effectivement. Et regarde le stuff de Pépi. Qui part Ryder. Et le TP du Gnar. Le Gnar qui arrive. Giants regardez. Regardez. On a le Xerad qui est un peu isolé là. L'Hero 4 les repoussent tranquillement. Et maintenant ben. Les Giants vont être sous le coup de. De la menace. Oh ils vont tenter un style avec Frédéric. Ou un flanking. Flanking la part de Frédéric. Attention. Ils vont sur Vendor. Oh là. C'est tout style la part de Frédéric. Et excellent. Mais est-ce que ça suffira. Parce que l'avance du côté des Roquettes. Est absolument monstrueuse. Regardez. Y'a pas ce fil d'amende dégâts. Chez Giants. C'est un carnage. Et Pépi Niro va suivre la gloire du juste. Le go-in. Heuss. En faveur des Roquettes. Giants. Et aux fraises. Il dit. Bah. S'ils avaient fait ça. Y'a 20 minutes. Ça aurait pu passer. Mais là clairement non. Parce que la superposition. De l'ulti de Warly. Et de l'ulti de Frédéric. Qui était très très bien faite. Mais voilà. Trop tanky. Nuke2 qui n'est pas inquiet. Nuke2 qui n'avait pas perdu. Un point de vie dans le teamfight. Il est tellement tanky. Le nexus qui va tomber. Chips. Roquettes. Qui s'incline. Qui win. Qui win ce match. Contre Giants. Plein d'autorité. Bien joué Roquettes. Grosse game de leur part dans l'ensemble. Et l'équipe est en train de montrer un meilleur visage là. De plus en plus. C'était une équipe sur laquelle je fondais pas mal d'espoir quand même en terme de niveau au début de LCS Europe. Puis c'est un peu retombé. Et là on voit qu'avec un NukeDuck notamment à ce niveau là. Je pense que c'est ça surtout la chose à noter. NukeDuck a été performant et il a pesé. Honnêtement ce qui n'était pas le cas depuis le début de LCS Europe. Ça change quand même pas mal de choses quand tu regardes. Je suis complètement d'accord avec toi. Dans une très très bonne phase de lane. Le first pick zérate. Chose à ne pas faire. Oui alors ça clairement sur la phase de draft je comprends pas. J'ai pas compris. Ils ont des coachs et tout genre. Et ils font ce genre d'erreur. Quand il y a Leblanc qui open pour Peppy. On sait qu'il le joue très très bien. C'est incompréhensible. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé sur le canapé messieurs dames. La grosse différence c'est NukeDuck comme vous l'avez dit. Tu vois vraiment l'impact qu'il a eu sur la partie. Enfin avec son KSA il était nickel. Le first pick zérate qui coûte. Puis à la fin c'est une succession de stompes. Ouais les teamfight de Rocat en général étaient quand même. Supérieurs. Plutôt bien gérés. Après Giant ça a donné l'illusion à certains moments. Puis alors aussi. Le Fizz s'est fait détruire en top lane. Il était à moins de 30 creeps, moins de 40 creeps à un moment. Enfin ouais. Il avait été parti sur Sabreficier first. Donc clairement sur la ligne ça va être dur pour lui. J'ai quand même pas l'impression que Fizz a des solo lanes comme ça. Enfin pour moi c'est pas non plus le pick qui va carrer tous les games. Clairement. Je comprends pas pourquoi. Enfin on va voir pour l'instant ça fait que deux picks. Mais honnêtement si ça généralise énormément il faudra voir les résultats. Mais c'est pas mal mais. Il faut le voir comme un pick investissement à mon avis. Il faut que l'équipe soit bien. Pour qu'il ait le temps de lui se mettre bien. Et un peu comme une veine finalement. C'est à dire qu'on va prendre d'autres lignes qui sont fortes. Et on va te mettre un Fizz au top. Et les autres lignes vont porter le Fizz. Mais alors je sais pas si c'est ça l'intention. Mais en tout cas si c'est ça pour l'instant il y a eu un double échec. Après c'est vrai que ça s'assassine pas trop mal. Avec du stuff. Mais je pense qu'il voulait juste créer l'effet de surprise. Parce qu'en général les gens on sait pas trop jouer contre un Fizz AD. Donc on se dit peut-être que. Mais au final ça marche pas très bien. Après en solo queue je connais quelqu'un qui l'a sorti pas mal de fois. Et ça marche plutôt pas mal pour lui. Ouais ça marche bien ça marche bien mais. Mais en team. Je sais pas ouais. Le problème après de Fizz AD comme je disais. Je pense que ça a besoin de pas mal d'items quand même. Et ça a aucun côté utilitaire comme un Gnar. Comme un Maokai. Comme une Lissandra. C'est à dire vraiment. Il doit avoir des dégâts. Sinon tu sert à rien. Et sachant que la top lane c'est la lane où tu te fais swap. Où t'es souvent en déficit de farm. Je sais pas. Enfin ça peut marcher effectivement. Mais quand t'es en retard c'est dur. Tout à l'heure on a eu un comeback comme par des UOL. Mais c'était mal parti à la base. C'était très très loin ouais. Je pense que le. Comment dire. Le swap lane fait trop trop mal à Fizz. Enfin il faut arriver à trouver une contre-strate à ce swap lane. Puisque sinon bah. Ça passera pas. Et la Nidalee Jungle. Bon on pique sympa. Mais je l'ai pas trouvé de déterminant. J'en cause dessus. Ben. Tout comme Fizz. Ça fait son apparition aujourd'hui. Et c'est vrai que. À part la toute première qu'on a vu. Zenskuren. Zenskuren qui était fou avec. Mais pourquoi ? Parce qu'il a. Il a invade. En fait. Il a invade énormément. Il a utilisé toute la mobilité et toute la capacité de contrôle de map de Nidalee. Avec ses traps. Sa capacité de dueliste également. Il a abusé de ça. Il a aussi. Bon. Il a eu le talent et la chance de trouver le timing sur le first blood. Oui. Sur le counter du raid adverse. Donc ça. Sans ça. Sa game aurait peut-être pas été aussi énorme. On en parlerait peut-être moins. Mais voilà. Il l'a fait. Donc. Je pense qu'il a été beaucoup plus entreprenant. Avec Nidalee. Et que ça fait en partie la différence. Parce que c'est vrai que ça y est en cause. Bon. Ils ont gagné. Oui. Ils ont gagné. Mais genre. Pour moi. Il a pas fait grand chose. Tout comme tout à l'heure. Donc. Une Nidalee jungle. Ça marche que si on a des très bonnes mécaniques. C'est ça. En fait. Ça marche en agression. Plus si t'es entreprenant pour moi. Il faut que tu joues. Juste farmer pour avoir un peu d'AP et balancer des spires. Genre. Je trouve que ça a aucun intérêt en fait. On les a vu en mid-late. Les spires sont pas déterminantes. Là où vraiment. C'est plus la Nidalee d'avant. Il y a le heal. Il y a le heal qui est intéressant. Il y a les traps. Mais sa vraie force. C'est une chasseuse quoi. C'est fait pour aller chercher des gens. Il faut une combo escarmouche. Et il faut l'exploiter. Comme l'a fait Sven Skuren sur la première game. Et c'est vrai que les autres games. Où on voit Nidalee qui farme juste tranquillement. En gang. C'est pas si fort que ça. En contre-gang c'est très fragile. Après Sven. Il faut remettre le contexte. Il part avec un first blood. Il va chercher. Il va chercher. Il va chercher. Ça c'est un truc qui marche une fois. Deux fois. Parce que c'était assez nouveau. Il connaissait pas le trick. Mais imaginons que Sven Skuren ne parte pas. Ce qui devrait a priori dans le cas général arriver. Ne parte pas avec un first blood. Est-ce que déjà là il arrive à s'imposer aussi lourdement. C'est une bonne question. Il a quand même fait le taf après. Oui. Il a été exceptionnel. Rien à dire. Il a fait des trucs. J'ai pas du tout vu les deux autres joueurs aujourd'hui. Tenter ça avec Nida. Oui. Il y a vraiment un écart de skill cap je trouve moi. Personnellement. Dans tous les cas en fait. Je pense dans tous les cas. Contre l'Alice. Contre laquelle il jouait Sven Skuren. Je pense que. Il serait. Il aurait tenté l'invade. Il l'aurait gêné. Oui. Ce qu'on a pas vu. Pour Yankos par exemple. Là. Donc. Voilà. Je pense que. Nida. Ça peut être strong effectivement. C'est un pic qui est intéressant. Mais. C'est pas aussi tout terrain qu'un Jarvan. Ou Carlissine. Effectivement. Alors la prochaine game. La prochaine game. Ah. Et la dernière game du jour. Entre. Copenhagen Wolves. Et Gambit Gaming. Elle va être mouvementée. Alors. Deux des équipes. Effectivement. Les moins précises quand même. De CLCS Europe. Mais. Justement. Ça peut être une game spectacle. Comme dirait Majak. Il y a un truc. Un truc particulier. Parce que. A mon sens. Chez les Gambit. Celui qui tire l'équipe vers le haut. C'est Cabochard. Et chez les Wolves. Celui qui tire l'équipe vers le bas. C'est Youngbuck. Donc du coup. On a un potentiel. Sur chaque ligne. De. De surprise. Je vais l'appeler comme ça. Assez exceptionnel. Cette. Cette game. Elle peut. Elle peut. Effectivement. C'est une game. Qui peut receler. Beaucoup de surprises. Je pense. Le sondage est disponible. D'ailleurs. Votez pour votre favori. Entre Gambit et Wolves. Dans cette dernière game. De ce jeudi. Je précise. On vote. La win. C'est le pourcentage de win. On vote la win. Pour les gens qui vont voter. Bien entendu. Voilà. Sur ce. N'hésitez pas encore une fois. A soutenir au gaming. Via des donations. Ou des abonnements. Si vous en avez l'envie. Et écoutez. On se retrouve après. Une page de publicité. Pour. The match. Of the day. Of the fond. De classement. A début.